est-ce que vous voyez mon écran ok bonsoir à tous bon je ne serai pas trop long je vais je vais très très succinct mes mots à dodo Wikimédia du Bénin j'ai rejoint j'ai rejoint la communauté depuis 2018 mon fondateur de Wikimédia du Bénin User Group et depuis je contribue sur Wikipédia et tous les autres projets et frères notamment Wikipédia qui est mon principal projet Wikicommons et Wikivoyage et récemment aussi Wikicoats et de temps en temps Wikinews et donc le thème c'est Wikivoyage et Wikicommons deux projets faits pour deux projets faits pour mieux révéler les potentiels touristiques et culturels des communautés alors donc ce thème parce que moi je considère que Wikivoyage Wikipédia c'est la plus grosse encyclopédie mais il y a d'autres projets qui sont intéressants mais qui sont comme offert Wikivoyage Wikicote Wikinews et d'autres projets et donc l'objectif de ce thème c'est c'est de partir de Wikipédia et de Wikicommons et d'utiliser aussi les autres projets qui sont là où il y a moins de communautés pour révéler quand même les potentiels parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire là alors alors donc comme je l'ai dit tantôt Wikipédia c'est la plus grosse encyclopédie dans plus de 300 langues et il y a 17 autres projets frais et les 17 autres projets frais ont le même objectif le partage de la connaissance libre donc nous discutirons alors de Wikivoyage et du projet Wikicommons et faire une bref aperçu au niveau de Wikicodes excusez-moi pour l'autographe Wikicodes alors Wikipédia c'est comme vous le savez c'est plus de 280 millions de contributeurs qui édits chaque mois c'est plus de 17 autres projets frais c'est 119 affiliés au mouvement des dizaines de campagnes internationales et tout ça alors dans les 17 autres projets frais il y a par exemple Wikicommons d'abord Wikipédia il y a Wikicommons qui est la plus la médiathèque par excellence il y a Wikistionnaire qui est un dictionnaire multilingue et notamment beaucoup de gens l'utilisent dans le cadre de la promotion des langues des langues locales et je je salue l'initiative de nos compatriotes de nos frères nigérians où ils utilisent le Igbo nous-mêmes on a commencé récemment au Bénin avec le fond le fond qui est encore l'étape incubateur il y a Wikicote avant de venir à Wikicote il y a Wikinews qui est un projet offrant qui est un projet pour le partage de l'actualité je viens là de temps en temps il y a Wikicote qui est un recueil pour les citations des personnalités notables et moi je suis allé sur Wikicote récemment à partir d'un projet que je trouve quand même intéressant et à partir de là je vais commencer par aussi rédiger d'autres projets et ainsi de suite il y a Wikicote qui est un peu plus technique que pour moi mais je l'utilise quand même avec mes méthodes manuelles le B.A.B.A c'est juste l'insertion des biographies l'insertion des communes et ainsi de suite mais il va falloir quand même condensifier la communication la formation pour que nous puissions accueillir la formation à notre niveau et le dupliquer auprès de nos bénévoles qui viennent de nos régions parce qu'on a remarqué que Wikicote est beaucoup plus technique il y a Wikivoyage qui est un guide touristique qui me semble quand même intéressant parce que ça permet quand même de révéler nos sites touristiques et donc en dehors de ça il y a d'autres projets internes vous aurez l'occasion de les découvrir plus tard alors je participe au projet d'Iorphelin par exemple Wikicote Wikicote vous voulez participer à Wikicote que la personne existant sur Wikipédia ou pas vous pouvez y aller vous pouvez révéler vous pouvez prendre les citations et voir et voir ce qui est ce qui est notable et les mettre sur Wikicote et moi j'ai commencé récemment avec le projet Shised où on met les citations des femmes notables sur Wikicote et pour mieux les révéler autrement parce qu'il y a toujours le gap qu'on remarque au niveau de Wikipédia et qui se retrouve au niveau de Wikicote et en dehors de ça comme je le disais Wikicote qui est aussi un projet orphelin on a pu aussi aller on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire là par exemple l'hymne national des pays créer une page projet j'ai le temps de parcourir peut-être si on a encore le temps j'ai le temps de batailler avec vous la page projet du Bénin sur lequel je contribue donc j'ai fait une capture d'écran de ces femmes alors Wikivoyage Wikivoyage principalement c'est 7993 pages de contenu en français et donc comme je le disais c'était un guide touristique par excellence et donc à partir de là même les contributeurs qui viennent de rejoindre la communauté qui ne connaissent pas trop Wikipédia peuvent rejoindre quand même le mouvement Wikimédia à partir de ce projet Wikivoyage pour mieux révéler la communauté parce que moi j'ai remarqué c'est à titre personnel j'ai remarqué que quand on va sur Wikivoyage il n'y a pas trop trop de contraintes il n'y a pas trop trop d'exigences et donc on peut mettre même mettre les informations les informations sur par rapport à sa communauté par rapport à son village et faire même une photo pour que alors celui qui par exemple veut quitter un autre lieu pour un lieu A pour un lieu B puisque on va savoir à quelle information il peut s'attendre je donne un exemple tu veux quitter tu veux quitter la peut-être la Belgique pour le pour le Bénin bon il faut quand même tu peux aller sur Wikivoyage et taper le Bénin et voir alors quels sont les circuits touristiques quels sont les sites touristiques quels sont les voies est-ce qu'il y a des trains alors quelle est la culture et donc il y a tout ça qui permet quand même de préparer alors le voyageur donc moi je pense que c'est très intéressant quand même d'aller sur ce projet-là et d'écrire parce que c'est pas très très exigeant les nouveaux contributeurs peuvent y aller et mettre des photos tranquillement alors le guide le guide voyage le guide voyage le guide voyage libre du monde en disant que chacun peut améliorer comme je le disais on sait c'est un peu ça alors pourquoi vous devez contribuer pour qu'il y a pourquoi vous devez pourquoi vous devez rejoindre la communauté vous de rejoindre la communauté de ce guide voyage touristique pour mieux pour contribuer à la connaissance libre pour un nécessaire parce que c'est aussi un nécessaire moyen pour savoir comment cela fonctionne et ainsi de suite alors donc c'est quoi quelles sont les choses que vous pouvez retrouver sur Wikivoyage plutôt c'est les destinations c'est les continents c'est les pays c'est les villes c'est les villages c'est les parcs nationaux c'est les quartiers on peut écrire sur les parcs nationaux les quartiers et sans sans aucune contrainte sans aucune contrainte les sujets de voyage c'est peut-être les trains les exemples de voyage de trains à Ibadance c'est plus touristique et ainsi de suite alors les Facebook c'est peut-être les initiations aux langues nationales je fais un coucou à nos frères de Ibo et donc ceux qui voyagent vous pouvez quand même mettre les expressions des langues nationales par exemple quand tu veux venir au Bénin par exemple on peut dire le Bénin quand je vais au Bénin le mardi ça s'appelle ceci le mercredi et ainsi de suite donc c'est aussi une occasion pour révéler les langues nationales alors ça peut permettre aussi de voir aussi les itinéraires les entrées vous voyez quand vous voulez par exemple rentrer dans l'Union Européenne quelles sont les conditions est-ce qu'il faut alors quand vous voulez venir par exemple au Bénin est-ce que c'est dans la région de la CEDEA quelles sont les conditions il faut réunir quelles sont les conditions de sécurité de voyage est-ce que vous pouvez voyager avec vos enfants et ainsi de suite alors donc quand je quitte là je remonte vers Wikicommons qui est une grande la plus grosse médiathèque pour dire que alors pour chaque projet on peut trouver le moyen de rentrer dedans alors j'invite alors les communautés à rentrer dans les projets par exemple si vous voulez aller vers Wikicommons vous pouvez peut-être partir des défis photographiques Wikiloss Monument Wikiloss F qui est un concours de photographie sur la biodiversité Wikiloss Folklore et plein d'autres projets qui permettent quand même de rentrer dans ce projet plein d'autres défis photographiques plutôt qui permettent de rentrer dans ce projet et voir comment ça fonctionne et donc autant on peut aller sur Wikicommons qui est un qui est une médiathèque qui est le centre le centre de tous les autres projets parce qu'à partir de Wikicommons on peut aller sur Wikivoyage et mettre les photos mettre les informations sur Wikicode aussi on peut faire la même chose que ce soit en audio que ce soit en vidéo et ainsi de suite alors donc comme je le disais il y a plein d'autres projets que les gens peuvent y aller alors donc voilà comme je l'ai dit je ne serai pas trop trop long et dans l'Afrique sur Saharienne sur Wikipédia c'est le choc culturel ça ne permet quand même de réfléchir et donc voilà je suis à la à la fin de ma présentation bon s'il y a des questions si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez me poser des questions alors donc moi mon objectif c'est de c'est de c'est de montrer que nous pouvons à partir à partir de Wikipédia qui est la plus grosse en ce qu'il dit et aussi aller vers les autres projets que moi je qualifie d'orphelin par exemple Wikivoyage où on peut même choisir juste simple de mettre les informations sur les communautés les villages et ainsi de suite et mettre les photos par exemple la plus grosse actualité qui est en train de se passer là sur le transfert des œuvres des œuvres historiques on peut le mettre sur qui commence et ainsi de suite sur qui coûte aussi on peut aussi le faire et rassembler les citations qui sont liées à ces événements donc moi je m'amuse dans ce mouvement Wikimédia je m'amuse je prends du plaisir à y contribuer et à parcourir les projets de temps en temps et ainsi de suite bien que mes plus grands projets c'est Wikipédia ou qui coûte principalement merci pour votre aimable attention je suis à votre disposition pour les questions merci merci beaucoup Mermos la session suivante aurait déjà dû commencer en fait donc désolé pour le petit retard donc ce sera présenté par Adoscam et cela va concerner les projets frères de l'Université qui ont Sous-titrage FR ?